Tout comme le chantier, le feuilleton du pont désormais suspendu de Saint-Julien-les-Villas est loin d'être terminé. Nous en parlions hier soir. Le maire de la commune, Daniel Picara, ne souhaite toujours pas commenter la décision du tribunal administratif qui a ordonné hier, vous le savez, l'arrêt du chantier. Les opposants au projet, eux, jubilent forcément, même si un rebondissement n'est pas à exclure. Ils se satisfont de cette première victoire et sont prêts à continuer le combat. Jean-Michel Viard est le président de l'association des opposants. Il est au micro d'Annabelle Millet. La mairie a décidé de faire sa déclaration de projet. Nous sommes partis en tribunal administratif afin de faire abroger cette délibération. On est en cours à l'heure actuelle. Compte tenu que les travaux ont commencé, nous avons été obligés de faire un référé suspensif pour faire arrêter les travaux. On vient d'avoir la décision hier en fin d'après-midi. Le tribunal administratif nous a donné raison. Donc les travaux vont être suspendus. Concrètement, ça veut dire que les travaux doivent s'arrêter, doivent se suspendre jusqu'à la décision du tribunal administratif, non plus sur le référé, mais sur le fond. C'est-à-dire de définir si, comme nous, on le dit, le projet n'a pas d'utilité et que le dossier de l'enquête publique a été mal ficelé. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous nous demandons. Si le tribunal nous donne raison, le projet sera complètement abrogé. C'est ce que nous désirons.